Hey gang, un autre review de Casey Jones, ça vous tente ? Celle-là, c'est un spécial Wave 3 de la collection Cartoon. Aujourd'hui, je vous fais la review de Casey Jones et le Slash Foot Soldier. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc, les voici. La figurine de Casey Jones version Cartoon et le Slash Foot Soldier. J'ai aussi amené un Foot Soldier normal pour faire la comparaison entre les deux. Première chose qu'on peut voir assez facile, c'est que le Slash Foot Soldier est un petit peu plus grand que le Foot Soldier normal. Ce qui est un peu normal parce que, vu qu'il est coupé en deux, il est plus grand. Donc, je vais vous faire la description de ces super figurines là. Donc, comme vous pouvez voir, à part ces deux accessoires là ici, comme vous pouvez voir, les deux viennent avec beaucoup d'accessoires. Pour ce qui est de Casey Jones, c'est un peu normal. Avec la quantité d'armes qu'il a dans son sac de golf, il ne pourrait pas faire autrement que de nous donner la plupart de ses armes qu'il utilise dans les cartoons. Même si on ne le voit pas souvent, Casey Jones, si je me souviens bien, je pense que dans les 9-10 saisons des cartoons, je pense qu'on le voit à peine 4 ou 5 fois. C'est vraiment dommage parce que c'était un personnage intéressant. C'est pour ça que dans le film de 1990, mais plus dans la version bande dessin animé de 2003, Casey Jones est pas mal plus présent. Il apparaît dans la saison 2, je pense, puis après ça, il devient un régulier. Puis après ça, toutes les adaptations de Ninja Turtle, on voit tout le temps Casey Jones. C'est un personnage vraiment intéressant pour tout le monde. Je veux dire, il met comme, c'est un autre, comment je pourrais dire, ça rajoute un personnage humain au 4 tortues. On a April, mais je veux dire, Casey Jones, c'est Casey Jones. Donc, ben, NECA nous a donné, avec Casey Jones, ici, nous a donné une main qui pointe, comme ça ici. Je vais déposer comme ça. Et voilà. Une main qui pointe comme ça. Puis ils nous ont donné aussi un thumbs up. Donc Casey peut faire un thumbs up. Donc ça, c'est les deux mains supplémentaires qui sont dans le paquet. On a aussi une paire de mains fermées en coup de poing pour que Casey Jones puisse donner des coups de poing au foot soldier. On a aussi, naturellement, une paire de mains pour pouvoir tenir ses armes. Donc, ces armes, ils nous ont donné un beau bâton de hockey tout blanc en ligne noire pour faire comme si c'était un dessin animé. Comme vous pouvez voir, je le tiens à l'écran, puis ça a l'air vraiment d'être un dessin, d'un dessin animé. Dessin animé, ça fait beaucoup de dessin, mais bon. Une masse. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir vu Casey Jones utiliser une masse dans les dessins animés. Mais ça fait quand même un beau plaisir pour vous. Donc, c'est possible. Naturellement, son bâton de baseball. Je ne vais pas nous donner autre chose que ça. Son bâton de gardien de but. C'est vraiment bien fait aussi. Et une espèce de tige de métal qui ressemble à un bâton de baseball. Mais ce n'est pas un bâton de baseball, ça a l'air plus d'une barre de fer. Donc, c'est ça. Nous allons nous donner une barre de fer avec lui. Pour ce qui est du foot soldier, qui est vraiment hot aussi. Donc, moi je l'ai mis ici, la main qui attrape. Et puis, la main qui tient une chose. Parce que dans mon disciplé, il se fait écraser par le turtle band. Donc, il tient un gun. Puis l'autre main est comme dans les airs. Entraîne d'échapper son arme. Je ne me souviens plus exactement. Donc, lui aussi, il vient avec beaucoup d'accessoires. Il vient avec ces deux guns-là. Bebop. Donc, ça ressemble à un drill un peu. Moi, je l'ai mis à mon Bebop. Parce que normalement, Bebop, la figurine des années 87, il y avait un drill gun. Donc, moi, je l'ai mis à mon Bebop. Il vient avec une mitraillette comme ça ici. On l'a vu pendant beaucoup, 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 beaucoup de 2-packs. Il vient en un. Bebop, Rex TV, ils viennent avec chacun une. Il y a un pack de Foot Soldier. Il vient avec une aussi. Donc, ça, c'est comme pas mal le gun commun des packs. Sauf que le Foot Soldier ici, celui-là, il venait avec le pack de San Diego. J'ai eu un petit bout, je pense que c'était en 2018, si je ne me trompe pas, ou 17 qui l'ont fait. Je m'excuse pour les dates. Je suis un petit peu perdu. Donc, c'est ça, ils venaient avec. Puis, eux, ils avaient donné cette espèce de gros gun-là. Et puis, ils avaient donné le petit gun. Ils venaient avec un communicateur aussi. On voyait, je pense que c'était Shredder ou Crane dedans. Donc, c'est ça. Et l'épée qui vient ici, bien, c'est l'épée, c'est l'épée qui vient avec le Shredder. Moi, je l'ai mis cette épée-là. J'avais un extra Shredder que j'ai reçu à part aussi. Donc, je l'ai mis. Mais, c'est comme je vous ai dit, c'est vraiment pour comparer les deux Foot Soldier que je l'ai mis là. Je ne ferais pas vraiment le review de celui-là. quoique les articulations sont pas mal pareilles. Donc, on va commencer avec le Foot Soldier. Donc, le Foot Soldier, il y a les articulations de base habituelles, malgré le fait qu'il est slashé. Donc, la tête. La tête est sur un ball joint. En haut, en bas, gauche, droite. Rotation des bras. L'articulation double joint ici au coude. Ce qui fait qu'on peut le placer pas mal comme on veut. Donc, malgré qu'ici, il est slashé. L'articulation au torse est là. Ici, il y a comme une jupette qui empêche les jambes de monter vraiment beaucoup. On peut quand même lui donner un 90 degrés. Comme ça ici. Double joint au genou. Moi, j'adore qu'il fasse ça. Les joints sont quand même bien cachés. On ne voit pas vraiment l'articulation. C'est ça qui est hot. C'est qu'on peut quand même les plier comme on veut. Et foot soldier a ici une articulation au niveau de la botte. Et le pied avant à droite. Ici, il plie comme ça. Le bout des orteils est articulé. Je ne sais pas si on peut bien le voir ici. Et voilà. Un bout d'articulé. Je viens de perdre un pied. Je vais vous dire cette version-là du foot soldier. Je ne sais pas pourquoi. Quand je l'ai sorti de la botte, le pied est tombé. Et puis, le pied n'arrête pas de tomber. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en train de se faire écraser par le turtle van. Je vais essayer d'arranger ça live pendant la vidéo. Malheureusement, ce n'est pas facile. Je ne sais pas pourquoi ça fait ça. On dirait que le joint est comme trop serré pour rentrer. Et oui, ce n'est pas grave comme ça. Et ici, il y a beaucoup de monde qui m'ont demandé est-ce que c'est fragile. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont mis. Je ne sais pas si c'est un morceau de métal qu'ils ont mis dans le fil ici. qui tient les deux morceaux. J'ai vu sur Facebook beaucoup de fans qui l'ont coupé en deux. Donc, ça nous donne des foot soldiers pétés. Moi, je n'essaierai pas de voir. D'après moi, le fil est bien collé. Ils ont bien réussi leur truc parce que ça fait quand même une belle option de foot soldier autre que le normal ici. Ça fait un variant différent. Quand je vais faire ma review de celle-là, de April O'Neil. Lui, il vient avec un foot soldier bash qui est comme magané ici dans le chest. C'est vraiment quand même… Je veux dire, ça nous donne des variations de foot soldier qu'on peut placer n'importe comment dans notre collection. Donc, comme je vous ai dit, moi j'en ai deux celle-là parce que j'ai eu deux… J'ai eu droit à deux packs de Casey Jones. Celle-là, normalement, j'ai des figurines d'extra. Mais celle-là… Normalement, quand j'ai des figurines d'extra, je l'ai fait tirer à vous les fans. Mais Casey Jones va probablement le garder parce que bientôt, ça va être le retour des jokes de tortue. Tout le monde se souvient des jokes de tortue que je mettais sur la page Facebook. Donc, Casey va devenir un régulier en jokes de tortue. J'ai quelques idées de blagues que j'ai trouvées un peu partout. Donc, malheureusement pour les fans, je suis vraiment désolé. Ce textra Casey Jones, je vais le garder. Donc, en ayant un deuxième Casey Jones, je me retrouvais avec un deuxième Slash Foot Soldier. Donc, dans mon display, ceux qui s'en souviennent. Celui-là se fait écraser par le Turtle Van et se fait poignarder par Raphael en même temps. Et mon deuxième se fait littéralement trancher par Leonardo qui est tenu par Metalhead. Dont je vais faire la review un petit peu plus tard. Là, il y a comme plein de figurines qui sortent en même temps. Donc, je n'ai pas le temps de faire toutes les reviews. J'ai oublié de vous dire quelque chose aussi au sujet du Slash Foot Soldier. En plus d'arriver avec les deux mitraillettes ici. Il vient avec deux étoiles de Ninja. Un argent et une orange. Je ne sais pas exactement pourquoi ils l'ont mis orange. Il vient avec un communicateur. Avec, c'est drôle. La face de Rocksteady dedans. Et il vient avec naturellement une main ici. Les mains fermées. Et les mains complètement ouvertes comme ça. Honnêtement, je ne me souviens plus si la main comme ça ici venait avec celui-là. J'ai tellement de mains différentes dans mes trucs, dans ma boîte d'objets d'extra que j'ai complètement oublié quelles mains venaient avec quel personnage. Je suis vraiment désolé. Mais en tout cas, dans mon display, moi, il tient le petit gun ici. En train de se faire poignarder et écraser en même temps. Et on est rendu à la pièce de résistance. On s'entend que le Casey Jones est la vedette de ce 2-pack-là. Ils ont mis un foot soldier parce que c'était l'idée à faire. Un gentil, un méchant dans la bois. Ce qui est une excellente idée. Ils nous ont donné une variante pour ne pas nous donner encore un comme ça. Ils nous ont donné un qui était cassé. Mais on s'entend que la vedette, c'est Mr. Jones ici. Donc, Mr. Jones. Wow! Quelle belle figurine. Vraiment fidèle au dessin animé. Comme vous avez pu voir dans le petit vidéo clip que je vous ai mis au début. Donc, Casey Jones, naturellement, vient avec son sac de golf qui s'enlève. Je veux juste vous dire quelque chose. Quand vous allez mettre le casse, pas le casse, mais le sac de golf. Je vous conseille d'essayer de peut-être popper la tête pour le mettre comme ça ici. Parce que moi, ma première shot que j'ai essayé de le mettre, j'allais un petit peu forcer. Et puis, ça a comme un peu décollé le sac. Donc, je veux vraiment faire attention pour ne pas le briser. Donc, je vous conseille si vous voulez le mettre comme il faut. Il faut y popper sa tête qui est très facile à popper. Vous mettez le sac. Ça ne forcera pas le plastique. Ça ne froncera pas. C'est un espèce de plastique caoutchouc. Parce qu'ils l'ont fait comme mou, le sac. Donc, soyez très prudents. La tête est facile à popper. La tête est facile à remettre aussi. Donc, je ne sais pas si c'est intentionnel qu'ils l'ont fait comme ça. Mais je vous dis de faire vraiment attention. Vraiment, vraiment. Je ne voudrais pas par mes gards que pour vous, vous brisez votre figurine. Moi, j'en ai deux. Quand j'ai eu mon deuxième que j'ai mis dans mon display. J'ai fait ce que je vous ai dit. J'ai poppé la tête. J'ai mis le sac. Puis, j'ai repoppé la tête comme ça. Il n'y a pas de, ce qu'on appelle en anglais, stretch mark. Des marques de plastique forcé. C'est vraiment plate, mais bon. Donc, Casey Jones, son sac, naturellement, est assez grand. Pour y mettre son bâtard docker. Son bâton de gardien de but. Son bâton de baseball. Son bâton en métal. Et puis, la masse. Donc, toutes les armes qu'il nous donne avec, faites dans le sac. Donc, pour ce qui est des articulations, c'est pas mal standard au figurine Ninja Turtle. Donc, Casey Jones était sur un ball joint. Comme vous l'avez vu, quand j'ai poppé la tête. Je vais la repopper juste pour vous le montrer. Le ball joint ici. On repoppe la tête. Donc ici, articulation 360. Comme ça. Ils ont une articulation au bicep. Articulation au coude. Double joint encore. Puis, le coude, il est comme un peu, son avant-bras et son coude sont comme sales. C'est bien pensé. Donc, c'est ça. Donc, ils ont fait des marques aussi, comme s'ils sortaient d'un dessin animé. Donc, ici, son épaulette. C'est sûr que son épaulette bloque un peu le mouvement du bras. Vient avec un double joint ici. Ici, la main tourne. Articulation au poignet. Comme ça ici. Donc, non seulement on peut monter et descendre, mais on peut baisser la chose. Articulation au torse ici. Mais, bizarre. Celui-là a deux articulations au torse. C'est un au niveau du chandail. Donc, on peut gauche-droite comme ça ici. Et... Ah! Gauche-droite comme ça. Articulation à la jambe ici. Quoique, la manière que son pantalon est faite, on peut pas... On peut, là, mais... Si j'avais peur qu'à la force de le boucher, ça brise ici. Donc, double joint au genou. Avec, ici, son genou qui sort parce que ses pantalons sont déchirés. Les cordes ici. Bizarrement, celui-là a pas d'articulation au niveau de la botte. Donc, gauche-droite, gauche-droite seulement. Donc, on peut plier le pied comme ça. Donc, il faut faire attention aussi. En bougeant mon Casey Jones, comme vous avez pu voir, toutes les armes sont tombées du sac. Comme ça. Et voilà. Comme ça. Donc, en gros, je vous dirais que, à part les tortues, Shredder et tout le kit, c'est un des plus beaux packs de figurines qu'on fait. C'est sûr que les tortues sont vraiment hot, là. Mais, je veux dire, les tortues, elles ont fait en deux exemplaires. Couleur plus vibrante et couleur plus foncée fidèle au Cartoon. Moi, j'utilise les vibrantes, les couleurs Flash, vert et Flash pour mon display. Donc, les autres sont dans une boîte. Les autres vont faire des jokes de tortues très bientôt avec notre chum Casey Jones, ici. Qui va s'incorporer à l'univers des jokes de tortues très bientôt. J'ai quelques, comme je vous ai dit tantôt, j'ai quelques blagues en préparation. C'est juste le manque de temps qui fait que je ne suis pas aussi régulier dans mes jokes de tortues. J'ai dû arrêter parce que, bon, je voulais faire des reviews, je reçois plein de trucs. J'ai comme pas le temps de tout les faire. Merci à mon travail qui me prend beaucoup, beaucoup de temps. Donc, j'essaie de vous faire une vidéo de temps en temps. Donc, la prochaine vidéo, ça va être la review du Tupac, des Pro O'Neil, des cartoons avec le Bash Foot Soldier. Donc, c'est ça. En gros, je vous conseille, si vous êtes un fan de Casey Jones et surtout des cartoons de Ninja Turtles, de vous procurer ce deux packs-là. Le Foot Soldier, c'est une belle addition. Il faut faire toutes sortes de choses. Slash par Leonardo, déchiré par Metalhead, frappé à coups de pâton, coupé en deux par Casey Jones. Les possibilités sont multiples. Donc, c'était un autre review de votre chum Casey Jones qui vous dit... Tchao! Sous-titrage Société Radio-Canada